Nous sommes en face de la montre, il y a une montre qu'on voit là, là encore nous avons une montre habituelle que nous utilisons et nous avons encore des chiffres. Alors Pasteur, vous allez essayer de nous décortiquer pas à pas ce qui est présenté devant nous. Merci beaucoup, Pasteur c'est toi qui le dis, peut-être l'homme de Dieu, il n'y a pas de problème poussé par l'Esprit de Dieu. Bon, ici nous avons donc deux montres, il y a deux montres, ça c'est la montre de la Nouvelle Jérusalem Céleste et de l'autre côté on a l'ancienne montre. Bien, pourquoi Dieu a fait descendre une nouvelle montre ? C'est parce que, effectivement, il y a eu des nouveaux chiffres qui sont descendus sur Terre, les chiffres de la Nouvelle Jérusalem Céleste. Donc, les tableaux que nous voyons devant nous, ces tableaux, ce sont là des chiffres. Dans chaque tableau, il y a un chiffre de la Nouvelle Jérusalem Céleste. Donc, pour ceux qui ont suivi le séminaire du début jusqu'à la fin, ils ont su comment appeler chaque chiffre de la Nouvelle Jérusalem Céleste. Alors, donc, ici je fais juste un petit résumé. Bien, dans la Nouvelle Jérusalem Céleste, il y a 12 chiffres. Donc, nous sommes dans la base 13. Dans l'ancienne manière de compter, on est dans la base 10. On a donc 9 chiffres. Et donc, la manière de compter a donc changé dans la Nouvelle Jérusalem Céleste qui est descendue. Bien, la montre que nous voyons commence par la première heure de la journée. Alors, le chiffre 1, qui, dans la Nouvelle Jérusalem Céleste, en rouge ici, nous avons Cha. Cha, ça veut dire 1 dans l'ancienne manière de compter. Donc, Cha étant le premier chiffre, ça représente donc la première heure de la journée. Et donc, on est que dans la première manière de compter l'heure, qu'on soit à 6 heures ici, où on nous parlera qu'une heure avait commencé déjà pendant que tu étais encore dans le sommeil. Donc, on te dirait qu'une heure, c'est pendant que tu es en train de dormir profondément. Mais dans la nouvelle manière, dans la Nouvelle Jérusalem, on te dirait que la première heure de la matinée, c'est quand tu te réveilles au matin. Donc, l'heure devient 6 heures, devient ici 1 heure. Donc, Cha Roui, dans la nouvelle manière de lire l'heure. Donc, on a la première heure de la journée, deuxième heure de la journée, troisième heure de la journée, quatrième heure, cinquième heure, sixième heure, jusqu'à la septième heure de la journée. Donc, nous sommes donc à 12 heures, qui est l'ancienne manière de lire l'heure. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, c'est quand on arrive à la septième heure que le soleil est donc au zénith. C'est pour cette raison, à 7 heures, l'homme est lié directement au soleil. Donc, le soleil se trouve au niveau de notre tête. C'est au moment où nous arrivons à la septième heure, donc, de la journée. Donc, pendant, donc, notre réveil, jusqu'au moment où le soleil est au zénith, nous parcourons 7 heures de la matinée, 7 heures de la journée. Et donc, on rentre dans la partie où nous avons l'habitude de dire l'après-midi. Nous avons 8 heures de la journée, 9 heures de la journée, 10 heures de la journée, 11 heures de la journée et 12 heures de la journée. On répare encore à l'origine, parce que l'origine de temps est pris maintenant à partir de 5 heures, heure ancienne. Et pourquoi 5 heures ? Parce que 5 heures, c'était l'heure de la sortie de l'arche de Yahvé, le 13 novembre 2016. Et c'est par là que nous commençons de compter le temps dans la nouvelle Jérusalem céleste. Dans le nouveau monde qui arrive, nous commençons donc de compter le temps à 5 heures, heure ancienne, qui est 0 heures, heure de la nouvelle Jérusalem céleste. Donc, voilà un peu de façon brève. Ce sont des choses que j'ai expliquées longuement pendant le séminaire. Mais de façon résumée, je donne encore une petite lumière de la montre. Et ici, nous voyons le soleil. C'est la montre qui vient du soleil. Et au milieu commun, nous avons une croix qui représente ici la lampe. Donc, l'âme est liée au soleil. Et le soleil, c'est lui qui donne le temps. Donc, ici, nous avons les deux bras. Là, nous avons la tête qui est représentée par le soleil. Parce que dans la tête de l'âme aussi, il y a donc un soleil qui est là, enfoui. Pour ceux qui sont spirituels, ils peuvent comprendre qu'il y a des centres d'énergie dans le corps de l'âme. Et donc, ici, nous avons la représentation de l'âme dans la montre. Et donc, quand le soleil se lève le matin à 6 heures, dans la Nouvelle-Jérusalem, on est encore à 1 heure. Bon, pourquoi la montre doit changer ? Vous allez entendre que le blanc, aujourd'hui, te parle déjà du décalage horaire. Le blanc te dira que maintenant que nous sommes en train de marcher, ils n'ont plus la maîtrise du temps. Alors que le temps, c'est Dieu. Bon, qui a décalé le temps ? Est-ce que c'est un humain ? C'est arrivé pour la première fois dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Que le blanc est en train de dire que le temps s'est décalé. Il y a décalage horaire aujourd'hui. Bon, mais comment expliquer ça dans le monde, dans ce monde ? Parce que même le blanc est en train de chercher encore. Les chercheurs sont rentrés dans les laboratoires. Ils sont en train de chercher qu'est-ce qu'il faut dire au monde. Parce que ça risquera de tout bouleverser dans le monde. Oui, effectivement, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décalé le temps parce que c'est lui qui est le maître du temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, un noir peut nous révéler le mystère du temps. qui s'est passé un décalage dans le plan invisible. La première heure qui était là ne se trouve pas là, spirituellement parlant. La première heure est maintenant là où on parlait de six heures. C'est au réveil de l'homme. Et même les oiseaux savent que c'est à la première heure de la journée qu'il faut chanter. Même le corps sait que c'est à la première heure de la journée qu'il faut donc chanter. Mais pourquoi l'homme veut se réveiller à une heure ici, pendant que ça fait encore nuit, pendant que tu dors encore sur le lit ? Pourquoi l'homme se réveille ici ? Pourquoi la première heure commence là ? Pendant que tu es en train de dormir encore profondément sur ton lit. Donc, voilà de façon un peu brève le temps, l'heure, la montre de la nouvelle Jérusalem céleste qui est descendue et qui sera expliquée, étudiée au fur et à mesure que nous allons avancer. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.